Comme annoncé en début de journal, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Castaldi, homme de théâtre, de cinéma et de télévision. Jean-Pierre Castaldi, bonjour. Bonjour. Alors, vous la barbe, vous la portez souvent, vous allez régulièrement chez le barbier ? J'aurais adoré qu'il y ait encore de véritables barbiers avec l'ancien fauteuil comme dans les westerns, mais il m'est arrivé grâce au cinéma, quelquefois, d'avoir été rasé au chou, c'est extraordinaire. Et je me suis fait tailler pour certains films, la barbe et la moustache, et c'est très agréable. Peut-être que c'est un métier en devenir. Ça revient en tout cas à la mode, puisque la barbe est tendance. Oui, parce que même avec la tondeuse, c'est pas toujours très bien. Alors, quand on regarde votre parcours, on se rend compte que vous n'avez jamais vraiment arrêté du cinéma, de la télévision, du théâtre, pendant plus de 50 ans, si je peux le dire. Vous allez même chanter, je ne sais pas si on peut le dire. Oui, j'assume totalement mes erreurs de jeunesse. Je n'ai pas chanté, j'ai parlé, j'ai fait. Paul Martin, c'est un disque parlé. Tout à fait. Qu'est-ce qui explique cette boulimie, cette frénésie, cet enthousiasme ? Moi, je ne suis pas Depardieu ni Poulevard. Moi, je suis ce qu'on appelait dans le temps un grand second rôle qui, de temps en temps, a joué des premiers rôles. J'ai fait beaucoup au cinéma, j'ai été second rôle, premier rôle. À la télévision, j'ai souvent été premier rôle. Au théâtre aussi, premier rôle. Mais j'étais ce qu'on appelle un acteur populaire. Voilà. Et donc, comme j'ai alterné cinéma, télévision et théâtre, je n'ai pas été enfermé dans une trappe. Ce qui fait que, tout d'un coup, quand ça ne va plus dans un endroit, on ne peut pas aller se réfugier dans l'autre. J'ai joué tous les registres, parce que j'ai joué avec Jacques Weber, des spectacles de trois heures, sérieux. Je jouais Crassus. Et puis, à 35, à 32 ans, un copain, Didier Kamaka, me dit, « Tu sais, quand tu te mets en colère, tu me fais rire. » Et j'ai fait pour Sambri, que tu n'as plus rien, qui a changé ma vie. Le fait, finalement, de ne pas avoir été enfermé vous a donné une liberté que d'autres n'ont peut-être pas eue. Regardez, maintenant, ils commencent par faire rire, et puis après, ils veulent jouer des rôles dramatiques. Et ils s'étonnent que ça ne marche pas. Alors, si aujourd'hui, vous êtes venu nous rendre une petite visite, c'est pour parler d'un projet un peu fou, ce nouveau spectacle qui s'appelle « La boîte et images » et qui sera chez nous à Verviers du 18 au 28 février. C'est un spectacle qui propose en fait au public une plongée dans l'histoire du cinéma. C'est exactement ça, une plongée. C'est-à-dire que quand on rentre dans cette grosse boîte noire qui est posée sur une place ici à Verviers, quand on rentre dans cet endroit, on est nowhere. On est dans une salle de cinéma toute noire, avec des affiches, un rideau rouge, un bar, parce qu'on arrive, on boit sa bière, on s'installe, comme ça se passait il y a 50 ans ou 60 ans dans les cinémas. C'était un cafconce. Puis il y avait un bonimenteur qui racontait des histoires. Donc vous êtes là. Et puis, à un moment donné, il y a un projectionniste que je joue, qui rentre, mais comme s'il n'y avait personne dans la salle, et qui parle à ces deux assistants, qui sont deux comédiens belges, Aurélie Rémy et Christophe Delire. Lui, c'est mon souffre-douleur, c'est mon... Ce qui est très drôle, c'est un ancien clown. Et c'est un peu comme si j'étais en train de leur transmettre mon savoir à ces deux jeunes. Et donc je leur dis, regarde ça, comme c'est beau, la poignée font qu'on met. Et je raconte toute l'histoire, enfin, toute l'histoire, je raconte l'histoire, une histoire, mon histoire du cinéma, à travers les images qui vont défiler pendant deux heures. Parce que le spectacle du jour, deux heures, mais avec deux entrailles d'un quart d'heure. C'est-à-dire qu'on fait 45 minutes, on se détend, pendant ce temps-là, on voit des films de Charlie Chaplin magnifiques, on y retourne sur une deuxième partie, encore un entraille et le final. Oui, parce que vous n'êtes pas conférencier. Ah, surtout pas ! Vous êtes un comédien, vous interprétez un rôle, vous jouez. Ah oui, je joue un rôle. Je joue, je joue totalement. Sauf que, par moments, c'est toujours des moments où il y a des gens qui me disent, « Ah, mais on sent que vous êtes des touchants, bouleversants, parce qu'on sent que vous les avez connus, tous ces gens-là. » Je dis, oui, certains, mais enfin, je n'ai pas connu Greta Garbo. Mais c'est vrai que quand je parle de Greta Garbo, j'en parle avec autant de sincérité et d'amour que quand je parle de Romy Schneider, bien entendu, que j'ai eu la chance et le plaisir de connaître dans la vie ou mon ex-belle-mère Simone Signoret, je sais de qui je parle quand même un petit peu. Donc, évidemment, je peux mettre des couleurs que d'autres ne pourraient peut-être pas mettre. Vous balayez quand même pratiquement près d'un site. On s'arrête aussi moins les années 60. J'ai pris 60 parce que c'est « Les Tricheurs » de Marcel Carné et je trouve que j'ai fait, personnellement, le dernier film de Marcel Carné. Alors, on a été obligé de raccourcir un peu le spectacle, donc je parle moins de Marcel Carné. Donc, on s'arrête dans les années 60 parce que finalement, c'est la nouvelle vague. Godard, Truffaut et tout. Là, tout le monde connaît. On va être dans le « j'aime, j'aime pas ». Alors que quand on parle du dictateur, il n'y a pas de « j'aime, j'aime pas ». Quand on parle de « frislang », il n'y a pas de « j'aime, j'aime pas ». « Métropolis, c'est un chat d'œuf, point barre ». Mais au final, comment vous avez fait vos choix ? Il y a un travail, évidemment, de l'auteur. Ça, c'était évident. Et puis après, il y a l'interaction. On a beaucoup travaillé parce que, je vous dis, on a coupé. On a écrit sur 4 heures à la base. Il a fallu ramener le spectacle d'une heure et demie de moins. Donc, il faut faire les choix. Ça veut dire que finalement, ça a été un peu taillé aussi sur mesure. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous a proposé dans lequel vous vous êtes glissé. Vous avez eu votre... Ça s'est construit avec moi au fur et à mesure. Il y avait une grosse matière et on l'a affiné. Disons qu'on l'a affiné, comme vous disiez tout à l'heure, il faut que ça coule comme de l'huile. Il faut que ça soit liquide comme de l'huile. Et on a quand même mis un bon mois à fluidifier la chose. Alors, vous l'avez dit, vous jouez dans une espèce de boîte avec laquelle vous venez presque sous le bras, qui se déplie. Voilà. Ici, elle sera donc dans le parc de l'Harmonie. Ce qui vous donne quand même une proximité par rapport au public qui est quand même énorme. Parce que la capacité, c'est pas une centaine de personnes. Mais la proximité est encore mieux parce que j'accueille les gens. Quand ils rentrent, j'accueille, je suis là 20 minutes avant, je parle avec eux, je vérifie qu'ils sont bien installés. Après, je me concentre un petit quart d'heure, on fait 10 petites minutes. Je joue ma première partie. Pendant l'entracte, je suis avec eux. Je leur demande si ça va bien, s'ils s'ennuient pas, s'ils ont des questions à me poser. Je retourne faire ma deuxième partie, je fais le deuxième entracte avec eux. Et à la fin, ils me demandaient ce qu'on appelait dans le temps les autographes. Maintenant, c'était des selfies. Et après, je me livre aux selfies. Donc, les 80, 90 personnes qui viennent me voir, je crois qu'ils sont gâtés quand même. Mais c'est un véritable... C'est un retour aux sources quand même. Quand on repense au théâtre qui venait dans les villes, les salles timbans qui montaient leur château tour, qui restaient sur place. Pareil avec le cinéma, les cinémas de quartier. Mais c'était comme ça. Il y avait un monsieur avec sa camionnette qui montait son écran. Ben oui, mais écoutez, j'ai l'impression que tout le monde a besoin de revenir à ses sources. Et moi, en fin de parcours, je reviens à mes sources. Mais vous savez, découvrir tous les jours 90, 100 personnes dans des villes différentes, même si c'est la Belgique. Il y a 90, 100 personnes qui vous donnent de l'amour. Ils sont venus pour vous voir, ils vous donnent de l'amour. Il faut qu'on dise merci parce que, non seulement ils vous donnent de l'amour, ils nous donnent du plaisir qu'on partage avec eux parce qu'il n'y a pas d'acteur sans spectateur. C'est Jouvet qui disait le théâtre, ça se joue à trois avec son partenaire et le public. Mais le plus important, qu'est-ce que disent tous les acteurs ? Pourquoi ils aiment tous le théâtre ? Parce qu'il est là, le public. Et moi, quand je joue dans la boîte à images, le premier rang, il y a moins d'un mètre de moi. Vous lisez dans les regards. Et donc, je me sers du propos de la pièce qui parle comme s'il n'y avait pas de spectateur et je fais comme on le fait dans notre métier, c'est-à-dire qu'on doit oublier la caméra et le spectateur. Mais en même temps, il est partie intégrante du spectacle parce que les réactions sont là. Je les entends respirer. Donc, je peux ajuster mon jeu tous les soirs. Tiens, ce soir, ils écoutent un peu plus. Là, ils sont plus rigolos. Là, ils ne vont pas rire. S'ils ont ri, là, ils ne vont pas rire, là. Donc, tous les soirs, je reconstruis mon spectacle. On peut imaginer quand même quand on a la carrière que vous avez, que vous avez quand même fréquenté, des mondes et des univers un petit peu particuliers, ce retour aux sources qui vous permet quand même de reprendre un vrai contact aussi avec le terrain, le terroir, avec... Avec la vie. Mais n'ayons pas peur des mots avec la vie. On est... Les élites, parce qu'on pense qu'on est des privilégiés étant connus et reconnus, les élites doivent jamais oublier d'où ils viennent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, un acteur sans public, ça ne sert à rien. On pourrait être une vedette de médias, on pourrait faire la une des journaux. C'est bien, mais c'est qui qui vous fait exister ? C'est le public. Et le public, il ne se trompe jamais. Oui, ça veut dire qu'il faut quand même aussi avoir beaucoup d'humilité, pour s'en rendre compte et pour accepter de se remettre en question et de se remettre sur les routes, comme vous le faites. Mais je crois que c'est bien d'être humble. Ça va retrouver les vraies valeurs, savoir pourquoi on a fait ces choix. Et ces choix les a faits parce qu'on avait besoin de sincérité, parce qu'on avait... Moi, j'ai toujours un acteur, c'est comme un marin. Si vous achetez un bateau, il ne faut pas le laisser hacker et boire son pastis. Il faut prendre le bateau, le sortir du port et aller affronter la mer et elle n'est jamais pareille. Alors, vous êtes ici en Belgique pour pratiquement 150, plus de 150 dates, donc pratiquement un an. Je vous ai demandé tout à l'heure, mais j'imagine que vous aimez la Belgique parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Je ne l'aime pas depuis hier, je l'aime depuis 1966. J'ai même été, quand j'étais au collège, je suis venu à Bruxelles, j'étais l'année où on a fait l'Atonium. Donc, j'étais cette année-là. Ça remonte à 62, donc 59. Je pense 58, l'expo. Je suis donc collégien quand je... Et puis, j'ai tourné mon premier rôle important dans un film belge avec une productrice qui s'appelait Jacqueline Pierrot, qui était toute jeune, qui était après une grande productrice belge. à la télévision avec Michel Oussmann, un journaliste metteur en scène. Et donc, ils sont restés des amis intimes. Ce ne sont pas mes meilleurs amis, Michel Mascart. Et puis après, j'ai eu une grande histoire d'amour avec une jeune femme belge qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années, qui a été une grande passion dans la vie avant ma première femme, bien entendu. Et donc, je suis à Bruxelles depuis fort longtemps. Et puis, grâce à cette femme que j'ai beaucoup aimée, j'ai découvert qu'il y avait de la musique en avance sur la France parce qu'elle arrivait par la Hollande les disques anglais. Et après, je me suis rendu compte surtout qu'ils avaient des pièces anglaises qui se jouaient en Belgique avant Paris parce qu'ils adaptaient les pièces. Et j'ai même joué moi à une pièce très importante d'Arnold Vesquer « Dé frite, dé frite » au grand Paris de Chaillot celui de Villard de mille et quelques places « Dé frite, dé frite » d'Arnold Vesquer donc j'ai joué dans ce spectacle au grand TNP je l'avais vu un an avant dans un théâtre en Belgique. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand on fait des tournées on a on peut évaluer le potentiel d'une pièce à Other Games à Liège à Verviers ils ont un théâtre parce qu'on est avec du public référence c'est-à-dire un bon public je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire le public belge est très bon il est à l'écoute il est curieux il vient pas pour se montrer il vient pour se faire plaisir pour prendre du plaisir et si vous lui en donnez il vous en donne deux fois plus Dernière petite question ce spectacle il s'adresse à qui ? Uniquement aux amoureux de cinéma ou non ? Ce qui avait des mouvants c'est que j'ai eu des jeunes qui faisaient des écoles de cinéma qui ont rien de dire tu dois aller voir ça c'est du cinéma la chose qui m'a le plus frappé c'est qu'il m'a dit en sortant bon on ne parle pas du spectacle vous voyez ça m'a donné envie de revoir les grands chefs-d'oeuvre du cinéma c'est-à-dire métropolis de Fritz Lang ou Citizen Kane d'Orson Welles ou la nuit du chasseur et donc tout d'un coup et puis le deuxième compliment lorsqu'on arrive sur une tranche d'âge supérieure c'est que de beaux souvenirs parce que ça les remonte dans leur adolescence quand ils étaient des fans de cinéma c'est des générations quand même de cinéma et puis une troisième émotion toujours la même d'ailleurs redécouvrir Chaplin c'est-à-dire qu'ils se rendent compte combien Chaplin a été important pour nous d'une génération et pour le cinéma et surtout ce qu'il disait à l'époque avec 70 ans d'avance je le dis d'ailleurs j'avais dit que ce serait la dernière mais il y en aura encore une petite pour la route votre coup de coeur pas dans tous les films mais quelle est la période qui vous touche le plus ou le type de cinéma qui vous parle encore aujourd'hui parce que parfois on aime des choses et puis avec le temps on s'en écart c'est ponctuellement on a des coups de coeur par exemple je vais prendre un au hasard comme exemple Laurence d'Arabie ou à bout de souffle je vais prendre deux extrêmes à bout de souffle et Laurence d'Arabie quand j'ai vu à bout de souffle Godard Belmondo à cet âge là c'était absolument incroyable bon quand je revois Godard à bout de souffle 20 ans plus tard je comprends pourquoi je vais quand je vois Laurence d'Arabie c'est plus complexe et donc je m'aperçois et quand je vois Star Wars qui en fait on en fait 7,8 la première fois j'étais le voir sur le grand écran j'étais le voir sur encore plus grand écran à l'époque j'ai dit ce film n'est pas aussi simple qu'il en a l'air bon chaque époque Titanic je vais voir Titanic bon je connais l'histoire en plus j'avais joué l'histoire au théâtre j'avais fait un spectacle total là-dessus je me souviens dans la salle j'étais dans une belle salle bien longtemps après que tout le monde bien après qu'il soit sorti je me revois au bout d'une heure et quand est-ce qu'il coule j'avais oublié qu'il coulait c'est vrai on en oublie presque pourquoi pourquoi en même temps je vais être bouleversé par par Villard je vais être bouleversé par par Jules Berry par Michel Simon par Carette par tous ces vieux acteurs de l'après-guerre par Carette évidemment avec qui j'ai joué donc non je crois que le cinéma c'est un tout chaque période a sa densité et chaque période a de quoi être aimé Jean-Pierre Castaldi merci d'être passé nous voir c'est sur cette invitation à entrer dans la magie de cette boîte à images qui sera donc à Verviers du 18 au 28 février prochain au coeur du Parc de l'Harmonie que nous refermons cette édition merci de nous avoir prêté attention ce soir dès 20h comme tous les mercredis vous avez rendez-vous avec Cinezap ou toutes les sorties ciné de la semaine présentées par Arnaud Rufos prochain rendez-vous avec vos infos régionales demain dès 18h que votre soirée soit belle à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada